salut à tous les amis c'est switch land et je suis de retour pour vous parler d'un jeu qui me tient particulièrement à coeur aujourd'hui je vais aborder des tels donc des celles qu'est ce que c'est je lance au tweet c'est un jeu qui est disponible alors soit en boîte il est sorti je crois qu'il est à 35 euros soit vous pouvez l'acheter directement sur le nintendo e-shop de la switch et vous le trouverez je crois que c'est à une quinzaine d'euros si je me trompe pas donc le principe est très simple en fait c'est un jeu que j'adore parce que j'y joue très souvent mais sur des petites sessions parce que c'est un petit peu rageant vous allez voir pourquoi mais c'est super efficace c'est un très bon défaut voir tac et alors il faut savoir que c'est un jeu qui a été développé par des indépendants studio de français cocoréco en 2d voyez c'est la mode du pixel art donc là je vais continuer ma partie donc pour faire simple toute partie commence ici d'accord vous êtes emprisonné dans une cellule et donc vous commencez votre partie alors ce que vous voyez au dessus là qui est super original c'est les options que j'ai débloqué soit les objets les items les épées les arcs sa palette soit des pouvoirs soit des capacités d'accord je suis au fur et à mesure que vous allez débloquer c'est la seule chose que vous que vous débloquerez et que vous allez pouvoir récupérer quand vous mourrez d'accord en fait je vous exemple c'est très simple ici je descends en bas hop voilà et là comme j'ai débloqué le fait d'avoir une arme aléatoire au début de chaque partie bah oh alors il me propose d'avoir cette arme qui est nulle mais bon j'ai pas le choix j'apprends soit cette arme là hop donc ça me fait l'épée avec le y cette arme là le fouet de feu la torche en feu c'est pas si mal remarque avec le x soit je peux prendre un bouclier à la place au perso je suis pas très fan du bouclier donc plutôt prendre ici la torche de feu et ensuite très simple à partir de ce moment là le premier téléporteur là le niveau commence d'accord donc comment ça se passe vous avez un système vous avez du double saut c'est super rapide vous avez vous pouvez vous agrépé au mur pour grandir hop donc là j'ai mon épée j'ai mon fouet le sur la touche elle vous voyez que j'ai une potion qu'il faut débloquer parce qu'en début partie on l'a pas tout de suite et puis vous avancez plus vous pouvez avoir un nombre de potions élevé ça vous remet bien sûr de la vie parce que toute mort est définitive d'accord donc là je monte alors là faut savoir que je suis dans les premiers niveaux c'est assez simple et ils sont pas très puissants ils sont pas très voilà pas très dangereux vous voyez à chaque partie peu importe ce que vous aurez débloquer vous commencerez toujours la partie avec 100 pv et vos stats au minimum ça ça ne ça ne reste pas hop j'ai trop un peu d'or qui va pouvoir servir à acheter des items dans la boutique et ça c'est très important c'est ce qui permet de faire évoluer regarder des parchemins de puissance donc là hop je le récupère et il propose de faire évoluer la partie brutalité la partie tactique ou la partie survie en sachant que vous voyez des couleurs rouge violet et vert qui correspondent à vos armes donc là typiquement si je prends la brutalité j'ai gagné 50% de pv en plus et 15% de dégâts sur les objets rouges pour l'instant je vais prendre ceci ce qui est vachement intéressant parce qu'en fait suivant avec quelle arme vous allez commencer votre aventure puisque après c'est généré aléatoirement vous allez choisir tel ou tel stat qui correspond souvent votre armes à votre équipement et du coup vos parties seront souvent très différentes en plus vous allez pouvoir attraper des items divers et variés alors que tu es du coup vous n'aurez que le temps d'une partie le temps d'une vie oula qu'est ce que c'est que ça c'est la première fois je vois ça un monstre elite dans le premier niveau j'ai joué du slip ça avec chaud du slip on va aller faire l'attaque par dessus hop vous avez aussi l'attaqué pas mal l'attaque aérienne par dessus boum ça permet de le stun de l'étourdir si je fais que ça j'ai pas fini je vais essayer de pas mourir pour aller plus loin oulala c'est chaud vite 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 une potion voilà la potion ça sert à ça donc moi comme j'ai une partie un petit peu avancée j'ai droit à deux potions et c'est pas trop toujours obligé en plus c'est un héroso celui-là en général c'est pas la bonne solution c'est dans le tas mais bon je vais vous montrer autre chose il a fallu que je tombe sur une brèche une petite petite potion s'il vous plaît voilà on va pas faire le feu bon tant pis je vais fuir parce que sinon je vais mourir et c'est pas ah oui il y a une lune qui me suit partout vous avez voilà vous avez vu il y a des téléporteurs donc je vais pas le prendre parce qu'il est encore là c'est pas possible sans déconner voilà ça c'est tout l'intérêt du jeu en fait même si c'est très dur parce que l'été que vous m'aurez vous parlez tous vos items pour commencer entre guillemets à zéro l'avantage c'est que c'est que chaque partie comme les donjons sont générés aléatoirement enfin en partie aléatoirement chaque partie n'est jamais la même alors ce qui est important aussi dans chaque partie c'est récupérer de l'or pour débloquer des items et surtout c'est redé loupé des orbes vous allez voir c'est des petits bleus voilà celui je viens de ramasser je suis mort donc là j'ai un meilleur arme je commence avec un arc qui fait pas mal de dps et qui gèle les ennemis ça c'est vachement pratique vous allez voir donc tout de suite ça change la donne de ma partie puisque normalement je pense que là je vais avoir moins de problèmes à déglinguer de l'ennemi voyez donc c'est ce que je vous disais les orbes bleus sont très important là j'en ai ramassé on voit en bas à côté de la partie où on voit le nombre de pièces d'or que j'ai récupéré le nombre d'orbes et ça ça sert quand vous allez terminer un niveau quand vous terminez animaux vous allez toujours dans un petit level donc entre deux mondes dans lequel vous avez des boutiques et notamment une boutique qui vous permet d'échanger ses orbes contre des choses qui vous allez débloquer et qui vont serviront même lorsque vous allez mourir j'ai remonté ça tout de suite j'ai essayé de finir ça vite fait bien sûr si je me servais de mon arc c'est très plus simple alors ce que j'aime bien dans le jeu c'est que c'est très nerveux alors au début c'est un petit peu un petit peu compliqué mais une fois qu'on a compris la présent alors moi je vais d'habitude il est conseillé de tuer le maximum d'adversaires là je vais me mettre en mode suite parce que toute façon ce que je veux là vous avez la téléportation ça permet de se déplacer partout dans le niveau où vous êtes déjà allé donc on va retourner en bas bien sûr il faut que ça pas plus devant moi qu'est ce qu'il y a là-haut un petit tour de compétences ça ne prend pas de mal on va prendre hop pour l'arc un peu d'or est ce qu'il ya la fin du niveau là alors les niveaux sont plus ou moins long ça dépend en fait comme ils sont gérés générés aléatoirement et des fois vous avez plusieurs sorties pour un niveau vous emmenez sur des maps différentes alors là qu'est ce qu'il ya dans ce coffre j'espère que c'est pas des ennemis donc ça va c'est une arme secondaire donc les armes secondaires pour en avoir aussi deux en général c'est déjà un petit peu grenade bombe des choses qui se ponent c'est à vous les poser qui durent un certain temps et puis hop alors elles disparaissent mais c'est très pratique pratiquement je vais essayer rire et hop j'essaye celle là voilà c'est quoi c'est une arme à qui tire des fléchettes et qui fait bien mal toc allez où est ce que je suis un petit peu de repassage voilà c'est ce que je voulais vous montrer laissez moi sortir de ce niveau hop j'ai récupéré un arme supplémentaire très bien donc la partie intéressante et c'est pour ça que vous allez vouloir rejouer ce qu'on fait vous allez voir qu'au début c'est très dur on a peut-être passé le premier niveau certainement et puis mourir au deuxième ou alors au troisième mais entre chaque niveau c'est ce que vous expliquez il ya un petit système de boutique est très sympa à regarder donc là le premier à la première chose qu'on rencontre c'est lui c'est lui qui vous avec lequel on va échanger donc les orbes les cellules pour des choses qu'on débloque par la suite donc voilà la partie donc ça c'est très important pour comprendre amélioration générale c'est des choses qu'on débloque même quand on est mort on garde ces améliorations là d'accord donc typiquement le fait d'avoir une potion de niveau 3 il faudrait que je fournisse 300 cellules vous voyez à quoi faire là récupérer un peu plus d'or à chaque fois que je meurs ok avoir un bouclier aléatoire au départ avoir une arme de mêlée aléatoire voilà donc là il faut encore que je lui fournisse 30 cellules donc là je vais y mettre les cinq que j'ai là il en faut un plus de 25 ainsi de suite d'accord ensuite vous avez là vous pouvez débloquer des armes c'est à dire qu'ensuite quand vous avez débloqué l'arbre vous l'aurait sur vous pour la partie en cours et vous pourrez aléatoirement l'avoir soit en début de partie soit la ramasser quand vous allez faire quand vous allez tuer des mobs d'accord pareil donc là je peux débloquer soit armes à distance ou bouclier ça c'est des appareils à les mutations donc ça c'est des nouvelles mutations qui vous que vous allez pouvoir choisir entre chaque niveau d'accord parce que lui il me permet d'échanger les cellules pour des améliorations et lui à chaque fois on doit choisir une mutation donc là voyez il ya des mutations à chaque fois on retrouve ce code couleur rouge pour les armes rouges volets et verts donc moi je vais préférer me mettre 30% plus en plus ce qui est pas mal c'est que en fonction de ces mutations plus celle que vous aurez débloqué par la suite et ben votre type de jeu sera pas du tout pareil et ça va prendre un côté stratégique très important ça c'est la petite partie où vous rechargez votre potions et après hop on repart dans un niveau donc voilà et en fait donc c'est pas du tout un jeu où vous allez jouer 3 à 4 heures de suite sauf vraiment si vous êtes acharné en général c'était c'est un type de jeu où on prend une partie puis on joue quoi à quart d'heure 20 minutes on est bien d'aïque parce qu'on est arrivé loin et on a tout perdu et puis on reprend quelques jours après on reprend une partie c'est terrain voilà je pense que j'ai fait le tour donc c'était le jeu dead cell sur switch il ya aussi dispo si vous êtes pas sur switch mais sur playstation sur xbox et sur pc voilà et moi je vous dis à très bientôt pour un futur test donc de starlink battle for atlas que je suis en train de faire actuellement également aussi des déballages de détuit qu'on a gracieusement envoyé d'amazon voilà à très bientôt les gars ciao